Nous sommes au printemps 1917. La guerre fait rage en Europe depuis trois ans. Le conflit mondial, soulevé par l'Allemagne, loin de perdre de la vigueur comme le souhaitaient les nations alliées, gagne tant en étendue qu'en violence. Le Canada du premier ministre conservateur Robert Laird-Borden a été automatiquement entraîné dans le conflit aux côtés de la Grande-Bretagne. Robert Laird-Borden déclare, lorsque la Grande-Bretagne est en guerre, le Canada est en guerre. Il n'y a aucune différence. Le Canada est encore une colonie du Dominion et le premier ministre Laird-Borden subit la pression du nouveau gouvernement que les Britanniques viennent de mettre en place pour que le Canada fournisse plus de soldats pour combler les pertes effroyables contre l'armée allemande. Sur le front, les officiers du corps expéditionnaire canadien réclament avec urgence de nouveaux renforts pour compenser les pertes. Robert Borden, fervent impérialiste, est déterminé à maintenir la participation canadienne. C'est pour lui le seul moyen pour que le Canada soit considéré comme l'égal de la Grande-Bretagne et non comme une simple colonie. En pleine campagne électorale fédérale canadienne, il fait donc adopter la loi sur le service militaire. Au Québec, avec à sa tête Wilfried Laurier, le Parti libéral se pose en défenseur des Canadiens français majoritairement anticonscriptionnistes. Dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les libéraux choisissent le coroner médecin de Chicoutimi, Edmond Savard, pour battre le député conservateur, l'agriculteur Joseph Girard. Aux élections de décembre 1917, la conscription devient l'objet central de la campagne et on ne ménage rien pour battre le conservateur Girard. Les assemblées de sous-sols d'église se multiplient. Encore fortement éprégnées dans la vie des Saguenayens et des Jeannois, l'Église, jusque-là en faveur d'encourager ses ouailles à s'enrôler, change d'avis parce qu'elle ne veut pas voir ses fidèles se rendre défendre la France républicaine et anticléricale. Les curés encouragent donc les rassemblements et ces assemblées parfois houleuses et cacophoniques dégénèrent parfois au point de demander l'intervention policière. Sous-titrage FR ? ... ... ... ... ... ... ... ... Sois-moi prêt. 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 Oh, mon âme prêt. Soisionneau de l'antérieure. Alors, réjouissons-nous que notre chef diocésain, son Excellence Mgr Labrecq, prenne la défense de tous ces jeunes qui pourraient être conscrits. Sa grâce, elle nous donne l'exemple pour que nous nous le fions et refusions d'appuyer cette décision antidémocratique du gouvernement conservateur. Oui, oui! Heureusement, nous aurons des élections en décembre prochain. Et nous pouvons ici, chez nous, lancer un message clair au premier ministre Bordel en élissant dans Chikotimi notre candidat libéral, le docteur Savard! Oui! Edmond! 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 Monsieur! Comme sa grandeur, Monseigneur Louis-Adolphe Paquet, le théologien le plus respecté de tout le Canada, l'écrivait, « Le Canada est une colonie britannique, mais qui s'est développée par elle-même. Cette colonie est-elle tenue par une obligation morale stricte? » C'est-à-dire en justice de prendre part aux guerres étrangères les plus graves dans lesquelles les Britanniques se sont engagés? Non! Eh bien, mes amis, la réponse est... Non! Oui! Permettez maintenant que je cède la parole à notre maire et propriétaire du progrès du Saint-Denis, M. Joseph Dominique Gueye! Je vais préparer un petit discours. Merci, maître Bergeron. Quelle éloquence! Monseigneur Labrecque, son Excellence, Monsieur le Docteur Edmond Savard. Edmond! 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 Et vous tous, chers amis! 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 Ça écoute! Lors du dernier conseil municipal, j'ai fait voter, à titre de maire de Chicoutimi, et oui, à titre de maire, une résolution contre la conscription, parce que les membres du conseil et moi sommes convaincus que le gouvernement conservateur de Borden n'a pas le droit, n'a pas le droit, là, là, de prendre des décisions aussi importantes que la conscription sans le mandat du peuple! C'est bien vrai! Et je sais, là, là, je sais que vous avez hâte de battre Borden et son représentant Joseph Girard! C'est bien vrai! C'est bien vrai! Mais prenons patience, prenons patience, jusqu'au 17 décembre. Oui, Monsieur le Docteur. Merci! Jour du scrutin. Ce n'est pas si long! Non, non. Et nous avons besoin de rester calmes et de réserver nos énergies pour résister aux différentes formes de tentations. Ah! Ah! Mon Dieu! De l'autre côté, chez les conservateurs, on vous invite aux assemblées en organisant des tirages de voitures ou de voyages. Mais, donne-moi ça, donne-moi ça. Mais, mais, ne nous laisserons pas berner. Non, non, non. Le gouvernement de Borden veut prendre des mesures contre mon journal! Contre mon journal! Et vous savez, il m'espionne. Il m'espionne. Il m'espionne. Hum! Allez! Un espion! Un espion! Un espion! Pas de bon sang! Il m'espionne comme il espionne! Henri Bourassa, du journal Le Devoir! Voilà un bel exemple d'usurpation de la démocratie! Inacceptable! Voilà le danger qui nous guette! Si on laisse Borden diriger ce pays! Ce pays! Ce pays! Ce pays! Ce pays! Ouh! Ce qui doit renverser Borden, c'est le bulletin de vote. Et rien que le bulletin de vote. Au moment voulu, faisons une croix énergique vis-à-vis le candidat qui combat Borden! Et j'ai la main, le docteur Edmond Sarra! Edmond! 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 Alors, à vous décrire quelques mots! Edmond! d'un instant! Ha, ben j'oublie mes petites notes. Merci, M. le maire, pour ce vibrant discours. Votre grandeur, Monseigneur Labrecq, M. Bergeron, mes hommages. Et vous tous, mes bons amis, ici à Assemblée, mes bons amis libéraux. Et l'autre aussi, là. Vous me connaissez depuis longtemps parce que je suis votre médecin de famille. Mais aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver en tant que candidat dans l'équipe libérale de M. Wilfrid Laurier. Oui! Edmond! 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 Merci. Je vous sais nombreux prêts à défendre notre droit de parole à la Chambre des communes. On ne peut pas laisser les conservateurs décider du sort des Canadiens français du Québec sans que l'on ait notre mot à dire sur la question de la conscription. C'est donc avec fierté et grande admiration pour son courage que j'ai appris que notre bien-aimé l'évêque, comme l'avait fait avant lui notre très chère maire, M. Gué, s'est prononcé contre la conscription. Oui, oui, oui. Non! Non! Et bien là, mes amis, avec notre seigneur, Mgr. Labrecq, ils viennent de trouver chaussures à leurs pieds. Oui! Oui, oui, oui. Mgr. Vos enfants ne serviront pas de chair à canon. Non! Vos fils n'iront pas mourir dans des tranchées boueuses en France. Non! Il faut le dire haut et fort et appeler tous nos amis et toutes nos connaissances à voter libérales aux prochaines élections! Ouais! Ouais! Edmond! 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 C'est Paulette! Il a gagné chez Jean Paulette! Mes excuses! Mes excuses! Prenez mes excuses, monsieur le maire! Oui? Mes excuses! Merci! Vous savez, nous aussi, les femmes, avons le droit d'être contre la conscription! Oui, oui, oui! Pardonnez-moi, mais à qui ai-je l'honneur, madame? Madame Albertine Tutu, ménagère! Euh, je veux dire, madame Alfred Marois! Hum! Hum! Si! Vous savez, il y a plein de rumeurs qui courent! Ah! Eh bien, laissez-les courir, mais votez libérales! Non! Saviez-vous que le gouvernement de Bolton veut donner la permission aux femmes et aux maires de soldats de voter aux prochaines élections? Oui, oui, mesdames! Pourquoi juste elles, n'est-ce pas? C'est sûr qu'elles vont toutes voter pour la conscription! Alors que nous autres, les femmes qui ne veulent pas de cette conscription, on n'aura même pas le droit de vote! Eh! Hein? Eh! C'est un escarantel! Je demande le droit de vote et tout le monde devrait se battre à mes côtés pour la voir! Oui, 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 oui! Non, non, non! Oui, oui, oui! Mêlez-vous de vos soignons, puis allez-vous-en dans vos chadrons! Vous saurez que je ne suis pas encore dégriffée! Chut! Chut! Et pour les autres, vous n'avez qu'à bien vous tenir, puisque nous aussi, les femmes, un jour, ferons de la politique! Ha! Oh oui! Oh oui! Alfred! T'as ri? Mêlez-vous? 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 Mêlez-vous Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux, ici, aujourd'hui, à défendre la position de notre prime minister Borden d'aller de l'avant avec la conscription. Et il va être nombreux, aujourd'hui, à s'adresser à vous avec toute la vigueur de vos appris. Applaudissements. 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 Avec toute la vigueur de vos appris. Applaudissements. 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 Merci, mes chers compatriotes. Merci, en passant aussi à notre commanditaire Boivin, qui donne l'opportunité aux gens qui viennent ici, à Soin, de gagner cette magnifique Chevrolet 1917! Sous-titrage MFP. Oui, je suis patriote et je ne peux penser que nous, au Québec, ne puissions suivre une politique différente que celle prescrite dans le reste du Canada. Les Canadiens français ne peuvent penser être dans la Confédération et hors la Confédération. Comme peuple, nous avons été dans le passé très jaloux de nos droits et libertés. Ces droits ne va-t-il pas la peine d'être défendus? Laisserons-nous le reste du Canada les défendre à notre place? Non! Non! Donnons l'exemple et encourageons nos jeunes gens à s'enrôler. Non! Oui! En terminant, merci de soutenir nos efforts de guerre et merci d'être derrière notre député, M. Joseph Girard. Oui! Oui! C'est grand! Éloyez maintenant à accueillir M. LGBT, avocat de la compagnie presse qui désire nous dire quelques mots. Oui! Ou bien, oui! Gepelé! Oui! Gepelé dans la rume à Nwet! Ah! Oui! Est-ce qu'elle était déjà dans la rume à Nwet? Ah! Oui! Oui! Merci. Vous vous demandez. Vous vous demandez. Pourquoi? Pourquoi moi, LG Bellé, avocat des presses, je prends la parole aujourd'hui devant vous? Pourquoi? Bien, je me le demande, là. Pourquoi? Ah, 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 oui, ah, oui, ah, oui. Entre autres, oui, entre autres, c'est parce que mon fils, oui, mon fils s'est porté volontaire pour en défendre notre pays dans cette gare d'outre-mer. Oui! Bien sûr, en tant que parent, je suis inquiète. Mais j'ai toujours enseigné le sens du devoir à mes enfants. Le sens du devoir. Oui. Hein? D'ailleurs, M. Price, oui, le bon M. Price, il a accepté, lui, de se priver de quelques-uns de ses meilleurs hommes en cartonnerie de canogamie pour aller défendre notre pays. Oui! Oui! Ce sera l'effort de guerre de la compagnie. Je suis surpris. Oui, je suis pas mal surpris que le gouvernement doit adopter une loi pour obliger nos jeunes gens à s'enrôler. Oui! Oui! Ou qui est passé notre sens du devoir? Moi! Hein? Cette loi-là, elle oblige seulement les jeunes gens à manger de 24 à 35 ans à s'enrôler, veufs ou célibataires et sans enfants, puis à l'exemple, le fils du cultivateur puis l'ouvrier de la pulperie. Hein? C'est pas si grave que ça. L'économie, elle souffrira même pas, puis ce sera notre effort de guerre. Hein? Je vous le dis, jeunes gens, enrôlez-vous et montrons au reste du Canada que nous aussi, les Canadiens sans cesse, sommes fiers et déterminés à aller défendre notre mère patrie, la France. Oui, oui! C'est bien vrai! C'est bien vrai! Maintenant, chers patriotes, accueillez chaleureusement le merveilleux et très adoré député de Chigoutini-Saguenay, le député Joseph Girard. Oui! Sylvia! Sylvia! Luc slideq, Sylvia! Ah! Ew! Bon discours! Non, est pas ce que tu es là. Bon discours! Sieux Manet de Gravelé. Sieux, euh... Mr Scott. Scott , Sieux Delet. Mes bons amis. Comme le disait mon grand-père qui s'appelait également Joseph Girard... Rien ne sert de prendre la mort aux dents avant d'atteler le cheval! Quelle personne! Bonne connaître ton père! Elle est bonne, elle est bonne! Je suis convaincu qu'ici, aussi bien que dans le reste du Canada, nous sommes conscients des heures angoissantes que nous traversons. Mais notre ennemi n'est pas ici! Mais viens outre-mer! Allons-nous laisser la barbarie allemande triompher des droits de la justice? Non! 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 Vous l'avez sans doute lu dans Patrie. Hein? Ah! La patrie! Ah! La patrie! Les heures. Hein? Les heures. Les heures. Les heures? Ah! Les chicanes! Ah! Les chicanes! Ah! Les chicanes! Les chicanes! Sons! On passera à la homme, je rappelle de Giners à la destruction de l'édifice que les pires de la Confédération ont édifié avec tant de soins et de clairvoyance et dans lesquels chaque province occupe la place qui est assignée, sans empiéter sur les droits de sa voisine. Vous voulez un texte plein de bon sens? C'est pas le maire gay qui aurait pu écrire une telle vérité dans son journal devenue couleur sain. Le progrès du Saguenay est devenu le répétiteur du devoir. Ce journal montréalais, dirigé par nul autre que Pierre Gaulle ou Henri Boulassot, qui a décrit la conscription comme l'oeuvre du démon! En décembre prochain, au lieu de nous plonger dans le chaos et l'incertitude, donnez-moi votre confiance et je vais m'assurer que tant les cultivateurs que les industriels ne perdront pas leurs employés au profit de la guerre, je m'engage même, s'il le faut, à voter contre la conscription! Merci de votre appui et en décembre prochain, venez poser votre croix au bon endroit! Ah oui! T'as dit que t'as ta con! T'as dit que t'as ta con! Là, il est pour et là, il est contre! On le sait plus! On le sait pas! Oh, calmez-vous! 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 Capitaine! Calmez-vous! Calmez-vous! Je sais! Mais t'as le désordre de même. Capitaine! 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 Durocher! Durocher! Capitaine! Capitaine! Qu'est-ce qui se passe, Durocher? Durocher, qu'est-ce qui se passe, Durocher? Durocher, calmez-vous! Calmez-vous, Durocher! Calmez-vous! Durocher, calmez-vous! Qu'est-ce qui se passe, Durocher? Capitaine! On ne voit plus de jeunes gens nulle part! On dit qu'ils se cachent dans les bois, puis les gars ne veulent pas aller chercher. Il y en a d'autres qui se cachent dans des camps où il y a de la maladie, il y a de la grippe espagnole. Oui, puis il y en a même qui se cachent, qui vont dans le bois, puis les Indiens aussi, on le sait, il y a plein de monde qui se cache partout. Il y en a même, puis il y a même, je vais vous dire une affaire. On a pris nos appels. On n'a plus d'un tour dans notre sac. On a engagé des délateurs qui, pour cinq piastres, vont nous dire où se cache le monde. Il y en a qui se cachent à l'atelier, dans les montagnes, dans le parc de Laurentile. Il y en a d'autres qui se cachent à Jonquière, le long du lac, là. Il y en a même qui se cachent aussi à Saint-Cyriac, au trou de la Fille, à des biens. Puis j'ai même, on a même entendu dire qu'il y avait des ecclisastiques. Des hommes de Dieu, des hommes de Dieu. On a même entendu qu'il y avait des hommes de Dieu. Le curé Joseph Roy, de l'abbé, là, qui cacherait même des conscrits dans son chalet, sur le bord du lac, à faire l'envoi, là. Oui, puis il paraît qu'au petit séminaire, il y a des curés qui donnent des soutanes aux finissants pour qu'ils soient exemptés de l'armée. Bien, puis il y en a même qui s'en vont à la chasse avec les Indiens pour se faire cacher. On le sait? Bien oui. Et on me dit même que… Il paraît qu'il y en a qui font n'importe quoi pour se rapporter malade. Il y en a même qui mangent du savon avant d'aller voir le médecin. Il paraît qu'il y en a qui se promènent avec des faux papiers signés par des avocats. Les avocats véreux? Ça se peut-tu, ça? Non, mais je sais qu'il y a plein de collaborateurs partout. Il y a plein de monde qui vont s'organiser pour que le monde n'aille pas se faire comme soldat. Il y a le médecin de la place, là, Edmond Savard, là. Ça allait que lui, là, avec sa gang, un libéral reconnu, là, avec sa gang dans la disconscription, là. Il trouve plein de raisons pour empêcher que les jeunes, pour que les jeunes soient exemptés de l'armée. Il paraît qu'il y en a même des agriculteurs qui donnent des lots à leurs garçons pour qu'ils se fassent passer pour des cultivateurs. Mais ça ne restera pas là. Ça ne restera pas là. On va s'organiser pour que tous les gens, tous les conscrits qui ne veulent pas aller à la guerre, on va les faire comparaître devant le tribunal. Les tribunaux locaux sont trop laxistes, trop généreux. Ils empêchent tout le monde, ils ont toutes sortes de raisons. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenir un tribunal militaire. Et puis là, on va faire affaire avec un juge de la Cour supérieure. Un juge, l'impitroyable, l'incrétable juge qui dort. Oui, mon capitaine, je vais disposer du rocher. C'est parti. 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 C'est parti! C'est parti! Salut ça va va bien ? Doku ! va siéger, veuillez-vous lévez, pour accueillir l'honorable, l'adorable juge qui dort. Oh mon Dieu. Sous-titrage ST' 501 Je vous rappelle à tous que vous êtes aujourd'hui devant un tribunal militaire. Nous appartenons au Dominion britannique, et le Dominion est en guerre. Tous les conscrits qui ont été exemptés en première instance, l'ont été dans les tribunaux administratifs aux quatre coins de la région. S'il vous plaît, s'il vous plaît, le procureur de sa majesté récuse ses exemptions. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Très à vous. Maître Mongeau, veuillez procéder. Merci votre rythmique. J'appelle à la barre le conscrit Charles-Eugène Simard. Votre honneur, l'accusé est représenté par Maître Lazurette. Pfff! Maître quoi? La Zurrette Boutrener. Quel drôle de nom. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Croissons. Levez la main droite. Posez la main gauche sur l'évangile. Promettez-vous de dire toute la vérité, juste la vérité, rien que la vérité, dites-je, jure. Je le jure. Nom, prénom, profession. Simard, Charles-Eugène. Bien, je fais toutes sortes de petites choses, là. Je fais des commissions, des petits travaux. Des fois, je vois chez le notaire, là. Oui, oui, oui. Votre manuel. Oui, je suis d'abord à ça. J'adore le manuel. Le témoin est à vous. Vous pouvez procéder, Maître Mongeau. Merci, votre honneur. Vous avez déclaré ne pas pouvoir vous enrôler dans l'armée, puisque vous souffrez d'une maladie. Est-ce exact? Oui. Répondez oui, monsieur le juge. Oui, monsieur le juge. Et pas à moi, l'honorable juge. Oui, monsieur le juge. De quelle maladie souffrez-vous? Bien, d'une indigestion aiguë. Oui. Indigestion aiguë. Oui. Avez-vous un certificat médical pour le prouvé? Objection! Objection! Mon client a déjà fourni une pièce justificative en première instance. Et voilà! Ça puisse-t-il. Peux-vous le procéduire à nouveau, s'il vous plaît? Quel est pas! Oups! Pardon, votre honneur. Répondez à la question. Oui, j'ai un certificat du docteur, là. Ah oui? Quel est le nom de ce médecin? Bien, c'est le docteur Allemand. Le docteur Allemand Savard! Allemand! 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 Alors, j'ai tout lieu de croire que le diagnostic du docteur Savard comprend de nombreux oublis. Objection, votre honneur! Objection! Le docteur Savard est un médecin hyper compétent et il est témoin expert dans plusieurs causes, comme celle-ci, ici, ce soir. Qui êtes-vous au sujet de sa compétence? Qui êtes-vous? Quatre ans de BAC. Je vois ici que le docteur Savard signe les certificats d'exemption des… Conscrit, il est témoin expert pour la défense et aussi candidat libéral aux prochaines élections. Allemand! 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 Nous n'avons aucune raison de douter sa compétence, mais ça sent le conflit d'intérêts. À vous trouver! Et moi, j'aime pas ça, les conflits d'intérêts. Oh oui! Avant d'accorder la permission au docteur Savard de témoigner, j'aimerais connaître de l'accusé, les symptômes de sa maladie. Ben, je vomissais beaucoup, là, pis je faisais des bulles. Des bulles? Vous faisiez des bulles. C'est ça, des bulles! Mais tout s'explique, votre honneur! C'est conscrit, c'est donné! Je ferais n'importe quoi après éviter la conscription, y compris manger du savon! Objection! 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 C'est n'importe quoi! Le procureur tire ici des conclusions qui sont fausses, qui sont mensongères! Et jamais je ne mettrai en doute ces affirmations sur de telles calomnies! Jamais! Objection retenue! Ha! Maître Bonne Joivreau, vous pouvez garder vos commentaires pour le plaidoyer, s'il vous plaît? Mes excuses, votre honneur. J'ai terminé avec le témoin. Ha! Maître Latourette, avez-vous des questions pour le témoin? Non! Votre jujube, votre honneur. J'aimerais, s'il vous plaît, faire entendre notre témoin expert, le docteur Elmond Saveur. Ouais! Edmond! 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 Soyez bons! Greffier. Bon, je voulais que vous appeliez le docteur Savard. La coude! Appel à la barre! Le docteur Edmond Savard! Ça va! Ouais! Vous avez la main droite! Posez la main gauche sur la Bible! Promettez-vous de lire toute la vérité, juste la vérité, rien que seulement la vérité! Je le jure! Nom, prénom, profession! Savard, Hennemont, médecin, coroner et candidat libéral! Votre honneur! Votre honneur, s'il vous plaît! Ce n'est pas une assemblée partisane! Hennemont! 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 Mettez-vous un tableau! Merci, ma grande! Dr. Savard, bonsoir! Bonsoir! Vous avez examiné Charles-Eugène Simard, ici présent, et vous lui avez délivré un certificat médical, l'exantant du service militaire. Est-ce bien exact? C'est tout à fait exact. Très exact. Pouvez-vous répéter, j'ouvrirai? Oui, je l'ai fait. Merci. Et est-ce que vous maintenez toujours votre diagnostic? Je persiste et je signe. On parle ici d'une indigestion aiguë. Est-ce une maladie, espérons-le, temporaire ou permanente? Non, c'est une maladie récurrente. Récurrente. Et on me dit que cette maladie-là cause des petits problèmes de rougeur. D'après moi, M. Simard, une maladie encore rare et peu connue que j'ai encore du mal à diagnostiquer. M. Simard souffre de démangeaisons. Il a des plaques rougeâtres sur le corps. Et il a, selon moi, aucune capacité de pouvoir servir sous les armes. Donc, vous jugez toujours qu'il doit être exempté de la conscription? Absolument, votre honneur. Oui. Vous pouvez m'appeler maître. Bon, votre honneur également. Petite erreur. J'ai plus d'autres questions, votre délicieux honneur. M. le procureur, et vous avez d'autres questions? Bien sûr, votre honneur. Vous n'aviez pas des démangeaisons, vous? C'était marrant. Ah! Docteur Savard, est-ce que l'indigestion aiguë de votre client pourrait être causée par, je ne sais pas moi, une mauvaise alimentation? Mais pas du tout, pas du tout. Mon patient mange la même chose que tout le monde. Ah oui! Allons donc, docteur. Ce n'est pas tout le monde qui mange du savon. Objection, votre honneur! Objection! C'est quoi ça, là-là? Non, 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 non! Objection! Objection retenue. Mais votre honneur, loin que moi de mettre en cause le diagnostic du docteur Savard, mais comment concevoir que celui qui émet les certificats médicaux puisse témoigner en faveur de ces dix certificats? De plus, je dois ajouter que le docteur Savard est candidat libéral sous Wilfrid Laurier reconnu anti-conscription. Objection! Comment peut-on juger de son témoignage de façon objective dans le litige qui nous concerne? Objection! Voyons! Objection, votre honneur! Comment mon con compétiteur fait-il pour faire de telles affirmations? Comment peut-il juger de l'objectivité, de l'expertise et de l'honnêteté? Regardez-moi, mesdames! Ah oui, mesdames! Il y a le souci, hein! Cette belle face! Cette belle face d'honnêteté à côté de moi, là! Wow! Quand, quand, quand! Quand même! Quand même, maître de suréli, il est libéral! D'abord, maître Montjoiello. D'abord. Depuis quand la couronne bastelle sa preuve? Sur des rumeurs. Remarquez que j'ai déjà vu ça, mais quand même. Le docteur Savard est le seul médecin dans la région, et avec les listes à temps qu'on a, on n'a pas vraiment le choix de lui faire confiance. Docteur Savard, vous pouvez vous retirer. Je vais faire connaître ma décision immédiatement. M. Girard, vous êtes exanté de service militaire. C'est beau, maître! Greffier, faites entrer le prochain témoin. Voyez-vous! Yes, sir! Vous! C'est beau! Merci. Hé, hé, hé. Hé, 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 hé! Hé, 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 hé! Hé, quitte à l'a-bas! Georges Bizinat! Oh-oh! Wouhou! 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 Ah oui, voilà! Votre marre, s'il vous plaît! Quand même! Wouhou! C'est assez, c'est assez! Monsieur Bécinard, Monsieur Bécinard! Wouhou! 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 Assoyez-vous! Levez le gant droit! Posez le gant gauche sur la bite! Un instant, Graffier. Monsieur Bécinard, pouvez-vous venir ici? Eh... Non! Franche! Ha! 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 T'as peur, on va regarder! Hum! 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 La bain droite sur la bite! Remettez-nous! Je reste toute la vérité! Je reste la vérité, seulement et uniquement la vérité! Tout est le jus! Monsieur Vizina, je peux... Oh! Votre honneur! Ça suffit! M. Vecinat, vous avez été exempté de l'enrôlement, vu votre profession. La couronne conteste cette exemption? Tout à fait, tout à fait. Assoyez-vous, vous en particulier. M. le Procureur de la Couronne, vous pouvez procéder. Léa, est-ce que pèse, madame, messieurs? D'excellent coup de patin pour mon poids. Êtes-vous celui que l'on surnomme le cocombre de Chicoutimi? C'est cela. Le cocombre. Belle image pour les gens de la région. M. le juge, on me nomme ainsi en raison de ma posture devant le filet. Certainement pas en raison des concombres à Saint-Félicien. Êtes-vous ! Êtes-vous ! Êtes-vous ! Êtes vous ! Sère-leur de moitié-moitié... Un coup parti! Bien, assisez-vous! M. Vizina, pousseux de poc, c'est une profession, ça! Objection, votre honneur, c'est incroyable! Les platitudes, les flatulences verbales que j'entends ici ce soir. M. Georges Vizina, ah! Ah, M. Vizina, ah! M. Vizina et le Canadien de Montréal jouent un mot tellement important que j'entends ça en temps de guerre pour divertir nous, le pauvre peuple, et les croyants et les fidèles et ceux qui s'en vont à la guerre. Georges Vizina, soir après soir, devant son filet, il paie le prix! C'est ça! Soir après soir! Tellement qu'on devrait bien ériger un dernier dans son nom! Ou les rénovés, c'est ce nom! Go, let's go! Go, let's go! Go, let's go! Objection retenue, mais... Je me questionne à savoir qu'est-ce qui est le plus important, le divertissement ou la démocratie? Oh! Merci, votre honneur! Je vais réfléchir là-dessus pour un moment, avant de prendre une décision. Greffier? Greffier? Oui! Faites entrer le prochain témoin, s'il vous plaît! S'il vous plaît! Non, allez, vous en! Faites même pas le rêve! Tiens le vice, je ne suis pas heureux! Go, let's go! 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 Faites entrer le prochain témoin! La cour, la cour, la cour, la cour! Appelle à la barre! Le témoin! Appelle à Kim à bout! Faites entrer le prochain témoin! 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 Franchement... Levez-le à mes doigts! Posez-le à mes gouges sur la Bible! Gérez-vous de dire toute la vérité! Seulement la vérité! Rien de la vérité! Toute la vérité! Je le jure! Nom! Prénom! Profession! Abdel Hakim Aboud Comerson! Comerson! J'adore! T'es-vous, t'es-vous! M. Hakim... Napkin... En tout cas, je vois ici que vous avez été exempté pour des questions de religion? Oui, votre honneur! Lesquelles est votre religion? Je suis musulman, votre honneur! Maître à la moufette! Votre client est-il un objecteur de conscience? Premièrement, c'est l'azurette, espèce de vieux bichon maltaire! Il n'est pas vieux! Merci! On s'en fout! On s'en fout! Oui, en quelque sorte, votre honneur! Objection, votre honneur! Depuis quand la religion constitue un empêchement d'aller à la guerre? Objection, votre honneur! Certaines religions interdisent à leurs fidèles de faire la guerre! Mon client est musulman et le Coran lui est gardé de prendre les armes! Objection, votre honneur! Il n'y a vraiment rien dans la chambre canadienne qui empêche l'honneur de la guerre musulmane! Objection, votre honneur! Objection! Objection! J'ai ici un dévoi expert qui viendra vous prouver le contraire! Il est ici! Il est un expert, vous! Amenez! Amenez! Ah! Ta cesse! Ta cesse! Sors, mon frère! Soyez là! Hé! Oh oui! Vous m'avez touché! Maître à la sucette, allez-vous asseoir! En effet, je vois ici, attendez, un témoin expert que vous avez inscrit, mais il est expert en quoi, maître? En accommodement raisonnable! Grand n'importe quoi! En accommodement de quoi? En accommodement... RÉ-ZO-NA-BLE! Votre bleu! Êtes-vous sauvres, vous? J'ai le droit! RÉ-ZO-NA-BLE! 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 Monsieur Bouchard. Monsieur Bouchard. Monsieur Bouchard. Monsieur Taylor Bouchard. Vous cherchez quoi? On cherche. Vous cherchez. Avez-vous trouvé? Non, mais on cherche. Bon, le témoin est à vous, Maître la face de bête. Merci votre impuissance. Monsieur Bouchard. Monsieur Bouchard. Monsieur Bouchard. On me dit ici que vous faites des recherches sur les accommodements raisonnables. Est-ce qu'ici, ce soir, vous êtes en mesure de nous expliquer raisonnablement pourquoi les religions interdisent ou non de faire la guerre envers ses fidèles ou non? Qui sommes-nous, votre honneur? Pour juger des circonstances qui emmènent une personne à pratiquer une religion ou une autre. L'aigle impérial qui s'arrache de la bassesse terrestre pour tracer dans l'azur des arabesques enivrants. N'est-il pas, aussi, un puissant prédateur qui défend son territoire au prix de sa vie? Je cherche. Oui, nous devons travailler à réconcilier les cœurs et les esprits. Mais que seraient les cœurs sans les raisons mêmes de l'accommodement? Je cherche. Votre honneur, j'obéis aux dictées les plus impérieuses de ma conscience pour faire connaître à l'auguste assemblée dont vous présidez les libérations les réels motifs de l'exclusion de ce jeune homme à qui notre société a ouvert les bras, ceux de la même qui sont meurtris par tant de préjugés malveillants. Je cherche. Monsieur le procureur. Monsieur le procureur. Oui, oui, oui. Est-ce assez clair pour vous, ça? Euh... Je suis pas convaincu d'avoir tout compris, votre honneur, pour être bien franc. C'est tellement clair, pourtant. Voulez-vous que le témoin reprenne? Non, non, non! 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 Maître Thélin Bouchard, merci. Vous pouvez vous retirer. Monsieur Bouchard... Monsieur... Monsieur Bouchard! Qu'est-ce que vous faites là? Je cherche. Oh... Maître Lafourette, vous rendez-vous compte que votre témoin expert parle depuis plus d'une heure sans qu'on comprenne quoi que ce soit? Comme la plupart de vos témoins, ce sont des attitudes semblables qui causent des embouteillages, je l'ai dit déjà, et ça mène à des grèves interminables. Ma décision est prise, votre client devra se présenter devant le tribunal militaire, aux autorités militaires. Ha! Ha! Oui! Qu'est-ce que vous êtes prêteur d'ostination? Comment vous êtes en place que vous êtes prêteur? On n'a plus les musulmans qu'on avait. Assoyez-vous! Gréffier, faites entrer le prochain témoin. Ha! 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 La cour! Ha! Votre honneur! Le prochain témoin a préféré ne pas faire appel à un avocat. Bye-bye! Bye-bye! Elle! Elle se défendra elle-même. La cour! Ha! 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 Appel à la barre! Aurore Boréa! Ça va dans la barre! Oui. On est là, je suis sauvage! Merde à mes droits, Pousez la main gauche sur la Bible! Promettez-vous de dire toute la vérité! Jusse la vérité. Seulement la vérité, uniquement la vérité, toujours la vérité. Dites-je le jure. Je le jure. Nom, prénom, profession. Boréal, aurore, trapeuse. Trapeuse. Tant des pièges. Oh, le témoin est à vous. Madame Boréal, vous êtes accusée de soustraire des conscrits à la loi sur le service militaire en les envoyant chez les chasseurs indiens. C'est vrai, ça? Monsieur le juge, je suis métisse et j'ai de la famille chez les indiens. Je leur envoie des métisses comme moi pour apprendre les traditions. De toute façon, ils ne pourraient s'enrôler. Ils ont les pieds plats et la bosse du canoë. 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 Oui. Qu'est-ce que ça sert? Ça sert pour les portages en forêt. Vous avez juré de dire la vérité, hein? Je vous le rappelle. Bien sûr que je vous dis toute la vérité, monsieur le juge. Voyons. Je vois ici que vous avez des antécédents en matière de justice, des condamnations et des amendes pour avoir chassé en période interdite des coups et blessures sur un représentant de la loi. Mais, monsieur le juge, le représentant de la loi, c'était mon frère. Et il était chaud. Et on m'a toujours dit, il faut battre le frère lorsqu'il est chaud. Alors, donc, vous avez une réputation de frivole aux mœurs légères. Un petit peu de prison vous ferait le plus grand bien, je crois. Monsieur le juge, j'ai peut-être des petites faiblesses, mais vous savez, la chair est faible. Oui, le fort est cher, je sais. Je ne sais pas, monsieur. Pas du fou. De toute façon, je ne peux m'enrôler. Je suis une femme. Ah oui? Si vous mentez à la cour, vous pouvez être accusé de pare-jus. Et ça peut aller à une peine d'emprisonnement, ça. Un jour, les femmes aussi porteront les armes. En attendant, je vais réfléchir à votre cas, mais calmez un peu vos ordeurs, hein? Surtout avec les jeunes. Monsieur le juge. Bien. Bien. D'accord. Puis, foutez-moi la paix, vous. D'ici là, restez tranquille, hein? Elle est déjà partie. Bon, c'est pas grave. J'aime... Oui? D'accord. Alors, officier... Oui! La cour, la cour, la cour, la cour! La cour! La cour, la cour, la cour! Appel à la barre! Le témoin! Joseph Girard! Levé la main droite! Poussez la main gauche sur la Bible! Promettez-vous de dire tout de la La vérité! Juste la vérité! Bien que la vérité! Toujours la vérité! T'es que du juge! Le juge! Non! Prénom! Profession! Jean-Zo-Zer-Zi-Rot! Ultimateur! Avec trois Z, votre honneur! Jean-Zo-Zer! Monsieur le procureur! Oui, le témoin est à vous! C'est ça! Témoin est à vous! Tant qu'on mette un pute sérieux dans cette cour... ... ... Monsieur Girard! Non, non, non... Je suis remis, je suis remis, je suis remis! Excusez-moi, on est quatre années consultés, monsieur! Vous êtes ici parce que l'on conteste votre exemption. Vous dites que vous êtes cultivateur? Oui, cultivateur! Ah oui? Le meilleur plein d'années de l'année, hein?! Ah, monsieur le maire! Depuis qu'un? Et toute qu'un épée. J'ai dit, depuis quand? Depuis les épées? Ça, ça fait longtemps, mais... Non, non, depuis quand vous êtes cultivateur? Ah! Depuis un bout, là! Mais surtout depuis que mon père me donnait un lot! C'était quand, ça, que votre père vous a donné un lot? Ah! Deux, trois jours, la semaine passée. Ouais! Un mois dernier! Vous voyez, votre honneur, on a un cas flagrant ici d'un fils de cultivateur qui s'est fait donner une terre pour éviter de s'enrouler pour notre... Objection, votre honneur! Objection! Mon cornichat, mon collègue, porte encore une fois un jugement sur des rumeurs qui sont absolument non fondées. Ouais, comme il dit. Objection retenue. Votre honneur, j'aimerais corroborer vous et dire à l'aide d'un témoin. Et je nomme le maire de la cité de Chicoutimi, Joseph Dominique Gué. Objection! Objection, votre honneur! C'est quoi, ça? Objection rejetée. Ah! Merci, votre honneur! Monsieur Girard, allez vous asseoir. On va entendre le témoin du procureur. D'accord! 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 Appelez la barre! Le témoin, Joseph Dominique Gué! Monsieur Gué! Monsieur Gué! Levez la main droite! Poussez la main gauche sur l'évangile! Promotez-vous! Me dire toute la vérité! Juste la vérité! Éniquement la vérité! Toujours la vérité! Seulement la vérité! Dites-nous à le jeu! Il y a le jeu! Monsieur Gué! Nom, prénom, profession... Joseph Dominique Gué! Propriétaire du Progrès du Saguenay et... Progrès week-end! Et maire de Chicoutimi! Monsieur le maire! Mettez-moi un tabou! Monsieur le procureur! Ah! Monsieur le procureur! Oui! Ah! Le témoin est à vous! Maire de Chicoutimi! Ça vous fait pas trop mal, j'espère? Oui! Maire de Chicoutimi? Oui! Ça va? Ha! Ça peut aller! Vous êtes aussi éditorialiste dans votre journal Le Progrès du Saguenay, est-ce exact? Oui! C'est exact! Et dans votre dernière édition, vous avez expliqué à vos lecteurs comment ils pouvaient éviter la conscription à leurs fils. Vous avez écrit... Je me permets de vous faire une reproduction... S'il vous plaît! La loi permet aux propriétaires agricoles de céder un lot à leurs fils, ce qui lui permet d'être reconnu lui-même comme un cultivateur et lui évite la conscription. En fait, je ne fais que reproduire un texte de la loi, vous voyez bien! Oui! Objection! Objection! Votre honneur! Mon con... Confrère! Porte encore une fois des jugements, il l'interprète de façon tout à fait gratis! La loi là-dessus, des propos complètement analysés de façon mensongère! Oui! Mensongère! Yeah! Objection! Seulement rejetée! Paez! Quoi? Oh! quieres..! Ne croyez-vous pas, Monsieur le maire, que vos écrits suggèrent aux jeunes gens de désobéir à la loi? Non, pas du tout! Je ne fais qu'informer les lecteurs comme le font tout bons journalistes, qui ne sont en fait, là, là, qui ne sont pas tous des cruches, là, là. Oh, ce serait si simple, M. le maire, si vous n'étiez que maire, mais vous êtes aussi journaliste. Vous êtes maire de la cité, donc une personne très influente. Maire, journaliste, ne vous manque qu'animateur de radio et vous auriez la main pleine. Vous croyez? Est-ce vrai, M. Gué, que vous refusez de publier les annonces concernant la conscription dans votre corchon? Aïe, aïe. Objection, votre honneur! Mon collègue, encore une fois ici, suggère des réponses à mon pauvre client meurtri ici, là. Ça va? Un petit bec? Pauvre lui! Foutez-lui donc la paix! Objection, acheté! Hé! Ha! 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 Roo! Répondez, M. le maire. Ben, on peut dire ça, là, là. Je suis John Mark Crevier, président des syndiqués de la Fédération ouvrière mutuelle. M. le curé Joseph-Roy de Grande-Bé a fait appel à nous parce que des finissants du cours classique ont été amenés par les forces militaires. Nous demandons la libération officielle de tous ces jeunes gens. Non, franchement, votre honneur, votre honneur, vous êtes le juge, vous devriez... C'est un peu plus grand-paste! Oui! C'est clair, c'est clair! Où je suis évaluée de la salle? Assoyez-vous! Allez, c'est clair, c'est clair! Ces étudiants sont sous la responsabilité des Frères de Vauvert. Ils doivent terminer leur diaconat pour passer leurs voeux d'ici quelques semaines. Sons, sons, sons! Sons, humanité! Sons, sons, sons! Sons, humanité! Sons, humanité! Je vois ici que votre groupe compte des curés, des ouvriers, des hommes d'affaires. Vous savez que vous vous exposez à de lourdes peines d'emprisonnement? Vous savez? C'est ça, de l'eau! Alors, taisez-vous! Laissez-le donc parler, vous! Nous sommes un groupe qui avons été dénoncé par un faux délateur que vous payez 5 piastres pour qu'il musiquait des conscrits! Mais pas du tout! Nous contestons ces méthodes de l'armée! Monsieur le juge, il est temps de vous mettre au rythme du monde! Une guerre n'est pas un festival! Une cour n'est pas une salle de spectacle! Sons, sons, sons! Sons, humanité! Sons, sons, sons! Sons, humanité! Quoi encore? Sons, humanité! Sons, humanité! Sons, humanité! avec quoi on m'a ordonné de livrer un important télégramme provenant du gouvernement Borglund, un télégramme que vous devez lire et dévoiler à tout le public. C'est quoi? La présente résolution annule toutes les exemptions. Quoi? Accordées jusqu'ici. Quoi? Objection! On s'en fout de vos objections, vous. Et donne 48 heures à tous les conscrits pour se présenter aux autorités militaires les plus proches, sous peine d'être considérés comme déserteurs. Objection! Et passible de haute trahison. Objection! Au pays! Objection! Accordées. Allez-vous, la grande foule, là! Objection! Tout le monde dort! Tout le monde dort! OK! Tout le monde dort! OK! Sortez, circulez, allez-vous, circulez, circulez, circulez! Circulez! Tout le monde dort! Ouf! Objection! Ouf! La bouffette! Ouf! La bouffette! Affaire suivante! Il n'y a plus! On se reverra en 1958! Ouf! Il n'y a plus! Il n'y a plus! Comme on se reverra en mooie petite piste d'anglais. Sous-titrage ST' 501 ... 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